alors bonsoir les amis j'espère que vous allez bien du groupe les élites d'économie l'économie monétaire et financière 2 donc c'est un module intéressant parce que déjà le choix de module mais voilà on va le revoir donc alors tout d'abord on va faire une contextualisation alors la contextualisation on a dit le mot économie en économie qui fait l'économie qui fait l'économie qui fait l'économie il y a deux parties alors cette partie de la demande et cette partie de l'offre c'est-à-dire l'économie qui fait l'économie des demandeurs de quelque chose et les offreurs de quelque chose d'accord donc l'économie en général donc plutôt l'économie monétaire donc l'économie monétaire donc fait de l'économie monétaire qui met des demandeurs de la monnaie ou des offreurs de la monnaie d'accord donc le premier volet les roues à l'offre de la monnaie vous l'avez déjà vu vous l'avez déjà traité au niveau de l'est 3 donc au niveau de l'économie monétaire et financière une d'accord et n'est fait moins tard que j'ouvre est trop non qu'elle n'est chaud l'histoire de la monnaie après sur les agrégats monétaire sur les créateurs via la création de la monnaie création destruction de la monnaie c'est à d'abord durant ce semestre charles là et durant cette vidéo donc radine doué voilà l'économie monétaire 2 d'accord l'économie monétaire et financière de très bien alors pour ce faire donc le plan de l'économie le suivant on met dans une par une introduction donc bien sûr après on échauffe le chapitre 1 à savoir l'approche dichotomique de la monnaie deuxièmement deuxième chapitre adine chauffe ou l'approche non dichotomique de la monnaie troisième chapitre l'approche monétariste de la monnaie et le dernier chapitre on va aborder le sujet de du financement de l'économie bien donc commençons par notre introduction mais je n'arrivais pas que la monnaie ou bien l'économie donc les variables économiques une semaine elle a deux sphères non ce qu'on appelle la sphère monétaire et la sphère réelle elle joue les catégories des variantes dans des variables monétaires ou des variables réelles alors la sphère monétaire est non par la cv les variables qui n'en plus la sphère monétaire par la monnaie ou bien par le niveau des prix au général des prix donc un dos les variables monétaires ou bien les variables qui n'en plus la sphère monétaire qui est ce mot des variables nominales il s'estime d'accord mais je sais j'ai déjà les touches à mais je sais j'ai les a réelles mais comme le prix je sais j'ai les mêmes mots alors philosophie réelle et maintenant des variables ou bien défendre des phénomènes réelles production l'emploi l'investissement et l'épargne mais quand je veux dire la production oui c'est réelle parce que qu'est ce qu'on produit on produit un bien d'accord bien c'est quelque chose qui est tangible d'accord il est réel manque une chauffoire l'emploi oui on peut le constater réellement d'accord donc il y en a la sphère réelle mais je veux faire des variables ils n'ont pas encore une fois les variables réelles d'accord donc la question qui se pose d'accord où est-ce qu'il y a un lien entre les variables nominales ou les variables réelles et il y a la question qui est ce qu'on a fait durant le programme qu'on a fait un lien d'accord où est-ce qu'il y a un lien entre ces deux sphères à savoir la sphère monétaire et la sphère réelle mais on va se poser la question pourquoi les agents économiques demandent la monnaie donc c'est à dire on a dit qu'on a la demande de monnaie donc qui demande on a dit qu'on offre la monnaie la monnaie plutôt donc on a les créateurs de la monnaie les banques du second rang ou bien commercial ou maintenant le trésor public les créateurs de la monnaie ou bien les offreurs de la monnaie les personnes qui demandent la monnaie les personnes qui demandent la monnaie ils ont des âges économiques et par contre la question là c'est pourquoi les âges économiques demandent la monnaie qu'ils fèchent bah fait m'nèche donc il y en est en d'autres termes on a voulu n'arriver où est la sphère monétaire et où j'ai attiré à la sphère réelle alors qu'il y ait deux hypothèses qu'il y ait deux réponses soit oui c'est à dire la sphère monétaire qui a attiré à la sphère réelle et par contre les âges économiques ils demandent la monnaie pour produire pour employer des gens pour investir bien pour épargner ou bien une deuxième réponse une deuxième possibilité c'est non c'est à dire mais qu'il y ait un lien entre la sphère monétaire et la sphère réelle. Les âges économiques s'ils demandent la monnaie c'est pas pour produire, c'est pas pour employer, c'est pas pour investir, c'est pas pour épargner d'accord donc nous allons nous poser la question pourquoi les âges économiques demandent la monnaie parce qu'il y a un lien entre les deux sphères c'est à dire il y a des gens qui demandent beaucoup de monnaie, c'est pas pour la quantité de la monnaie en circulation ou c'est la variation de la monnaie en circulation, c'est-à-dire qu'il y a des variables réelles ou les l'a, c'est-à-dire qu'il y a des vairables réelles ou les l'a. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va travailler, c'est bon? Donc ici si nous avons beaucoup d'autres les gens qui sont les théories, nous allons se imaginer un scénario comme il nous a un c'est un travail de recherche on demande à nous dire un travail de recherche donc comment est-ce que nous faisons de travail de recherche ou comment nous faisons de l'œil de l'especialiste bien les économistes donc les économistes sont là comment nous faisons de l'économiste et tous les gens nous faisons de cette question et comment est-ce qu'il y a l'année en classe fère monétaire et les fères réelles et tous les gens ont envie de nous donc, les réponses qui nous permettent soit oui soit non bien donc alors, si nous disons de l'un des gens qu'il y a une question qu'ils nous disent non qu'il y a certains économistes qu'il y a pas de relation entre la sphère monétaire ou et la sphère réelle les variables nominales qui sont la monnaie ou le prix n'est-ce qu'il y a les variables réelles donc il n'y a pas de lien ou bien il n'y a pas d'impact d'accord sur la sphère réelle en d'autres termes il a la quantité de monnaie en circulation il n'y a pas d'impact la sphère réelle il n'y a pas d'impact il n'y a pas d'impact la sphère réelle il n'y a pas d'impact la sphère réelle donc je vais vous donner cette conclusion donc c'est l'approche dichotomique l'approche dichotomique la dichotomie c'est une séparation entre deux choses c'est l'intelligence qu'il y a pas d'impact qu'il y a pas d'impact avec les deux choses qu'il y a pas d'impact par les autres qu'il y a pas d'impact il y a pas d'impact Donc, si nous avons les personnes, les économistes, qui nous répondent à la conclusion, nous n'avons pas de lien entre les classiques et les néoclassiques. Donc, nous avons une première réponse. C'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux sphères. Bien ? Très bien. Alors, nous avons interrogé d'autres personnes. Alors, nous avons interrogé d'autres questions. Est-ce que la sphère monétaire est-ce qu'il n'y a pas de lien entre la sphère monétaire et la sphère réelle ? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la sphère monétaire et la sphère réelle. Et là, il n'y a pas de lien entre la sphère monétaire et la sphère réelle. La quantité de monnaie. Nous ne pouvons dire que la quantité de monnaie en circulation. C'est-à-dire que la demande de monnaie. C'est-à-dire que le flux qui vient d'avoir des agences économiques. Donc, le premier. Il y a un lien entre la production. Il y a un emploi. Il y a un chômage. Il y a un investissement. 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 D'accord ? Bidè hier. C'est-à-dire qu'il y a un investissement. Il n'y a un investissement. Il est activ. C'est-à-dire qu'il y a unこ바ier millionaires. C'est une approche non dichotomique La dichotomie est la séparation D'accord ? C'est l'absence de lien C'est la dichotomie C'est l'absence de lien Il n'y a pas de lien entre deux choses La non dichotomie C'est qu'il y a un lien Il y a un impact Il y a une influence Entre deux choses Il y a deux choses Il y a la sphère monétaire Et la sphère réelle C'est bon ? Alors, j'ai compris que la monnaie est active Donc, il y a les keynesiens Et les post-keynesiens La conclusion de la réflexion C'est qu'il y a une réponse active Donc, jusqu'à présent Il y a une deuxième réponse D'accord ? Nous, c'est la question Est-ce qu'il y a un lien Entre les deux sphères Alors, la réponse était A court terme Ou à long terme C'est-ce qu'il y a une personne Mais A long terme La monnaie doit être neutre Mais quel est-ce qu'elle est neutre ? Il doit être neutre Parce que dans le cas Je vais dire que c'est le court terme Ou le long terme ? Bien sûr, le court terme Alors, dans le cas Il y a une monnaie C'est-ce qu'il y a des effets positifs A la production A l'emploi A l'investissement Etc D'accord ? Il y a des effets positifs A la variable réelle Mais La même terme C'est-ce qu'il y a des effets négatifs C'est-ce qu'il y a un lien Qui a fait une relation A la variable réelle Ou bien la sphère réelle C'est-ce qu'il y a un lien Ainsi, la variable réelle Donc, pour le dire C'est-ce qu'il y a une relation La monnaie va être neutre Donc, il y a un lien Ainsi, la variable réelle Cette affaire Donc, la solution C'est-ce qu'il y a une relation C'est-ce qu'il y a non nocive c'est à dire elle perturbe des effets négatifs elle est à la sphère réelle donc je connais les gens qui disent que la monnaie est nocive ou que les monétaristes d'accord c'est une approche monétariste c'est bon donc vous avez trois réponses je vais vous faire la sphère est l'approche dichotomie dichotomique c'est à dire que la sphère monétariste est tirée à la sphère réelle et l'approche non-dichotomique donc la sphère monétariste est tirée à la sphère réelle et la sphère monétariste qui est à la monnaie est nocive il est à court terme il est active ou à long terme il est il doit être neutre on va l'apprendre on va l'apprendre parce que tu es active il ne doit être qu'elle a donné à la sphère réelle on va l'apprendre on va l'apprendre on va l'apprendre et on va l'apprendre donc on va commencer par la sphère on va l'apprendre les caractéristiques de l'éco-classique et on va l'apprendre les réflexions et les réponses alors l'abord c'est que les classiques le libéralisme économique c'est à dire que chaque individu a la liberté d'entreprendre il y a des outils de production il y a son propre projet il est libre le libre échange c'est à dire qu'il y a un échange libre entre les nations il y a tout ce qui est importation l'exportation etc l'ajout économique c'est la liberté il y a le choix de consommation il peut consommer ce qu'il veut donc il y a le libéralisme économique c'est à dire que l'individu l'ajout économique est libre la valeur de travail c'est à dire le bien c'est à dire 예요 c'est à dire j'allais il y a la valeur c'est à dire le nombre d'heure de fait le consacré c'est à dire c'est à dire ce n'est pas à dire ce n'est pas à dire le bien que je PowerPoint qu'il y a tu ne s'éclose je qu'il y a qu'il y a à dire qu'il y a à dire la Donc on s'occupe beaucoup de choses pour qu'on achète une baie, quand on achète une baie, il va falloir qu'il y ait une baie. D'accord ? Donc, comme vous dites, la richesse. Donc, ce serait par le travail. Ce n'est pas une richesse. D'accord ? La richesse n'est pas une richesse. Si vous mettez 100$, vous allez payer 100$. Vous n'avez pas une richesse à l'arrivée, vous n'avez pas une richesse. Ici, vous n'avez pas une richesse. La vraie richesse c'est le travail. Ce n'est pas une richesse. Donc, quand vous dites que le moteur de l'activité économique est l'intérêt individuel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un invisible. C'est-à-dire que l'intérêt individuel conduit à l'intérêt collectif. Mais là, il n'a pas besoin de faire des chiffres. Donc, il faut faire pour qu'il y ait un chiffre pour qu'il y ait un chiffre. C'est-à-dire qu'il y ait un chiffre propre intérêt individuel. Nous avons besoin de faire 4,7 On va s'en coûter le pouce Je vous enissons pas J'ai ou je vous enissé J'ai ou 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 j'ai eu Mais indirectement il va s'en attirer d'un afin de s'en attirer d'un autre Dans tonc consommateur Il va s'en occuper au foce l'intérêt individuel conduit à la réalisation de l'intérêt collectif la monnaie est neutre la monnaie va être attiré à des variables réelles donc on commence de même là le premier économiste qui est dans l'Afrique classique le premier classique qui est Adam Smith qui est le père fondateur de l'école classique c'est un économiste britannique alors M. Smith est-ce qu'il existe un lien entre la sphère réelle et la sphère monétaire ? la réponse de Yaloukant est la suivante il a dit la citation suivante l'or est l'argent sous quelques formes qu'ils soient sous celles de monnaie ou de vaisselle ne sont jamais que des ustensiles tout aussi bien que les ustensiles de cuisine c'est que l'or est l'argent donc ici nous allons utiliser l'or et l'argent nous voyons que c'est de l'or et l'argent on voyons que c'est les moyens de paiement c'est-à-dire la monnaie nous voyons que la monnaie ce sont les moyens de paiement l'or et l'argent c'est la monnaie donc cette monnaie est la même chose soit une monnaie ou une vaisselle donc onАie pour la même chose ce n'est pas plus une ramette une pochaine c'est-à-dire la ROBERT C'est comme un peu il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, n'y a pas d'éducation. Donc, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Tout simplement. Donc, comment on va comprendre ce qu'on veut dire ici ? C'est qu'un chose qu'on veut dire qu'il n'y a pas d'éducation. C'est parce que, c'est que l'économie c'est qu'il n'y a pas d'éducation pour le travail. D'accord ? La monnaie, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Donc, comment est-ce qu'il n'y a pas d'éducation ? Il n'y a pas d'éducation de la richesse de la nation. C'est son pays. C'est son travail. L'économie réelle est fondée sur la valeur du travail. Qui est la seule source de bien-être. D'accord ? La vraie richesse, c'est la richesse du travail. La deuxième – c'est que n'est pas d'éducation ? C'est une technique, toi ? Il y a la stove, il y a simple l'économie dans la gestion des cuisines. C'est d'un processus le pays pour qu'ad Ещеne ou non ? C'est la functions... Cu salt, 450 ? C'est une technique, au plus de l'économie. C'est la musique qui est la quap Roche . Il y a comme ça l'ad 10e, du travail. C'est la musica depuis thank you ! Simplement, il facilite les échanges parce que la monnaie qui a réalisé le mèche qui a mis le tronc. D'accord ? Je vais dire que l'insan peut dire que la monnaie n'a pas mis le tronc sur le mèche ou le mèche qui a mis le tronc. Donc, l'individu a inventé la monnaie. Donc, on va parler de deux points. C'est que la monnaie est demandée, non pas pour elle-même. Donc, il n'y a pas de monnaie qui a mis le tronc, mais tout simplement parce qu'il y a une fonction. Donc, c'est-à-dire pour financer le motif, c'est-à-dire le motif, c'est-à-dire le motif. Elle finance les transactions et elle facilite les échanges. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que la monnaie est fondée sur la valeur de travail, qui est la seule source du bien-neutre. Bien ? Donc, sinon, on va faire mieux de nous. On va faire mieux de l'individu à Adam Smith qui a mis le motif et que la monnaie est neutre. C'est-à-dire que la monnaie est neutre. D'accord ? Deuxième économiste, le nom de Jean-Baptiste Sey. Alors, Jean-Baptiste Sey, alors, si nous avons la question, il nous a répondu par la loi de la loi, la loi des débouchés. Qui va se réagir ? C'est-à-dire que lorsque le dernier producteur a terminé un produit, son plus grand désir est de le vendre pour que la valeur de ce produit ne change pas entre ses mains. C'est-à-dire que c'est un produit qui est en trainé un produit. En exemple, je vais avoir un de l'huile. Je vais avoir une pièce de l'huile et je vais à la fin de l'huile. Lehuile que j'ai l'huile, je vais à la fin de l'huile. Donc on va être en train de faire. OK ? Donc, comment je vais faire ? Je vais lui donner un peu de l'huile avant de l'huile. OK ? Donc, je vais passer à la production. Je vais lui donner un peu de l'huile. Je vais lui donner un peu de l'huile avant de l'huile. OK ? Mais... mais il n'est pas moins empressé de se défaire de l'argent que lui procure sa vente que pour que la valeur ne change pas non plus un double flux de la somme bien sûr la valeur de l'autre ou bien elle a l'air de la salle d'accord et même chez vous les deux flux d'accord pour une raison ou une autre alors dans quelques flous m'a reçu le chômage dans ce n'est pas comme un nom il y a une se défaire d'accord alors gagnera se défaire qui veut se défaire de l'argent bien sûr on va dire chez le chômage mais je vais me dire comment je peux me défaire de cet argent or on ne peut se défaire de son argent qu'en demandant à acheter un autre un produit quelconque il y a le prix je n'ai pas de l'argent il y a des plus les deux je dois acheter un autre bien je dois acheter un autre bien est-ce que je vois un homme qui est le premier ou est-ce que j'ai des plus ce qui m'a reçu le chômage que je n'ai pas de la valeur alors je vais me faire une autre bien parce que ce qui me fait 400 dr. par exemple j'ai besoin d'un vie 400 dr. ce qui me fait un autre bien je vais me faire une autre bien donc l'explication de la loi de déboucher dans sa loi de déboucher il explique que les produits s'échangent contre les produits et que l'offre crée sa propre demande d'un montant équivalent c'est-à-dire que l'offre crée sa propre demande qu'on a un offre qui apparez une charge de l'offre c'est-à-dire que je suis un offre un offre qui apparece un bleu donc j'ai acheté de l'offre et j'ai au-delà un autre produit c'est-à-dire que vous êtes offre de la demande donc il faut le offre qui avez eu des demandes lorsqu'on a acheté de l'offre quand j'ai acheté ce produit, j'ai acheté un offre c'est-à-dire le montant, c'est-à-dire un offre Donc, il a dit que les produits s'échangent contre les produits. Donc, il a donné un produit et un autre plus qu'il a donné un autre produit. D'accord ? D'accord, il m'a facilité le passage entre un produit et un autre. Donc, dans le salaud des débouchés, il explique que les produits s'échangent contre les produits et que l'offre crée sa propre demande. Donc, si il a donné un homme à l'offre, il a demandé un autre produit, un montant équivalent. Donc, il n'a donné un autre produit, parce que le renseigneur économique ne fait pas des parons, les parons ne s'est pas. D'accord ? Les parons ne s'est pas. On a connaît que les parons, c'est une variable qui est réelle. D'accord ? Alors que, mais, il y a un peu, c'est un peu qui est un peu à Adam Smith. C'est qu'Adam Smith, c'est un peu à Adam Smith. C'est un peu à la fin de la monnaie. C'est un peu à la fin de la monnaie, il n'a pas à la fin de la monnaie. C'est un peu à la fin de la monnaie, c'est un peu à l'échange. Alors, je m'a fait le site. Il n'a pas à l'échange, mais il n'a pas d'éviter en échange des parons, ce qui est nécessaire ne serait pas d'éviter. C'est un peu à l'échange parce que la monnaie ne n'est pas en disque. Il n'a pas d'éviter aux parons de la monnaie. Ce n'est pas d'éviter à un seul, c'est un peu à la fin de la monnaie. Je vais vous l'écouter d'abord. Les deux économistes ont la même conclusion C'est que la monnaie est neutre Et la monnaie est neutre Donc la conclusion C'est que la monnaie n'influence pas l'économie réelle Elle est totalement neutre Et donc la monnaie n'est qu'un instrument Ou un moyen qui facilite les échanges Ou un moyen qui facilite les deux économistes Néoma Adam Smith et Jean-Baptiste En d'autres termes Il y a une séparation stricte entre la sphère réelle et la sphère monétaire C'est à dire qu'il y a un lien entre les deux sphères Et la monnaie qui attache à la sphère réelle Ou bien les variables réelles Donc, c'est à dire qu'il y a un lien entre les deux sphères Donc, j'ai vu le cadre de la vidéo Inch'Allah, durant la vidéo J'ai un Les néoclassiques Toujours Les néoclassiques Ou les néoclassiques Donc, je vous remercie pour votre attention Et à la prochaine vidéo Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada